la côte d'ivoire est un pays d'afrique de l'ouest qui ne cesse de merveiller par sa diversité son dynamisme et sa modernité elle regorge de nombreux lieux touristiques qui attirent chaque année des milliers de visiteurs de par le monde ce pays d'afrique de l'ouest est ceinturé par le libéria et la guinée à l'ouest le burkina faso et le mali au nord le ghana à l'est et enfin le tumultu golfe de guinée sur son littoral sud la côte d'ivoire a longtemps été sous-estimé parfois méconnu même par les pays d'afrique de l'est c'est ce qu'a souligné le youtube ou des mayas lors de sa récente visite dans le pays à l'exempleur de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée cela m'a donc donné une idée faire une vidéo où nous allons découvrir ensemble une autre facette de la croix d'ivoire que les médias ne vous montre pas abidjan la vibrante capitale économique du pays la capitale économique de la côte d'ivoire est située au bord de la lagune ébriée et continue d'être une métropole africaine emblématique lorsque vous poserez le pied sur le sol de la côte d'ivoire pour la première fois vous pouvez être sûr que vous aurez un aperçu de la capitale économique depuis le pont général charles de gaulle la vue depuis cet édifice reliant trècheville au plateau est encore plus impressionnante la nuit et vous tient déjà au rythme de ce que vous réserve abidjan des néons publicitaires trônent sur le toit de l'émeuble de bureau face à la lagune renforçant l'impression conjuguée de puissance et de douceur au premier regard ce paradoxe peut être compris en plongeant dans la réalité de cette agglomération multi communale des 6 millions d'habitants affectueusement surnommé baby tout nouvel arrivons qui s'y arrête pour un court instant ressentira la douceur d'un vivre aisément palpable malgré les difficultés obligeant les gens à réduire drastiquement leur mode de vie comme ailleurs la Côte d'Ivoire reste résiliente avec une croissance de 7% en 2021 mais tombant à 5,7% en 2022 les nouveaux hôtels restaurant lieu de loisirs et des cultures dans la galaxie du lifestyle ivoirien témoigne du dynamisme du secteur et de la rapidité avec laquelle il se développe mais abidjan peut vous faire tourner la tête en ayant de temps elle est la capitale économique de l'afrique de l'ouest attirant des expatriés des retours des voisins de la sous-région à la recherche d'une vie meilleure et des cadres affluents vers les halls d'hôtel à la recherche d'opportunités c'est une destination importante et attend avec impatience l'attraction de la canne en janvier 2024 pour s'imposer davantage comme un symbole du mode de vie ouest africain la ville se verra doté de la plus haute tour d'afrique du plus grand moule d'afrique de l'ouest et d'un métro d'ici l'an 2025 l'un des rares pays qui en possédera un grand bassam le joyau colonial cette charmante station balnéaire fut la première capitale de la croix d'ivoire elle se situe à une quarantaine de kilomètres à l'ouest d'abidjan accessible par des autoroutes modernes ou des routes secondaires bordées des maquis et des boutiques d'artisanat connu pour son style de vie décontracté et ses longues plages de sable ans les touristes visitent principalement ses quartiers coloniaux et ses reliques coloniales qui témoignent du passé tumultueux du pays la station balnéaire la plus connue du pays est le refuge du week-end de tous les abidjanais fortunés comme des expatriés à 1h30 des routes d'abidjan vous serez transporté au paradis c'est une escapade incontournable pour vivre dans la dos vita ivoirienne sur les belles plages du golfe de guinée grand lao est une ville côtière à l'ouest de la côte d'ivoire à environ 3h30 minutes de route d'abidjan bien que moins connu que bassam ou assini il vaut le détour pour ses myriades des curiosités notamment le petit village de lao panda également connu sous le nom des cités aux trois eaux notamment à cause de l'embouchure entre le fleuve bandama la lagune de tchagba et l'océan atlantique ou encore le parc azzani l'un des huit parcs nationaux de côte d'ivoire l'île de lao panda c'est un petit village des pêcheurs en proie à des vestiges coloniaux délabrés et érodés par l'érosion maritime grand bérebi et ses plages paradisiaques si assiné est la plus célèbre des stations balnéaire des côtes d'ivoire grand bérebi est de loin la plus envoûtante son éloignement de la capitale et son inaccessibilité la rend beaucoup plus attirante grand bérebi se situe à 400 km de la capitale une virée dans ses fards ouest ivoirien vous laissera des souvenirs impérissables les plages y sont paradisiaques et quasiment désertes l'eau est ni trop froide ni trop chaude la chaleur toujours au rendez-vous comme partout d'ailleurs en côte d'ivoire un endroit paradisiaque particulièrement préservé et tranquille comme il n'existe plus yamou soukro et sa monumentale basilique yamou soukro est la capitale de la côte d'ivoire depuis 1983 elle se situe à 250 km au nord d'abidjan feu au fouet banine premier président du pays après l'indépendance en 1960 avait entrepris une série de travaux pharaoniques pour ériger sa ville natale au rang des capitales nationales mais suite à son dessin les services politiques n'y sont jamais véritablement installés et la décentralisation n'a pas fonctionné aujourd'hui yamou comme la surnomme ressemble plus à une ville fantôme avec ses grandes rues souvent vide qui a manqué son rendez-vous avec l'histoire néanmoins ces bâtiments colossaux mérite largement d'ici journée le palais présidentiel et son lac au caillement la fondation félix fouet banier l'hôtel précédent et son golf club et bien sûr la basilique notre dame de la paix bouaké est la deuxième ville du pays situé au centre à environ 5 heures de route d'abidjan souvent boudé par les visiteurs elle regorge pourtant d'une multitude de curiosités bouaké est en effet la capitale du pays baoulé une des principales ethniques du groupe à can originaire du royaume achanti au ghana son pain du même nom est un tissu traditionnel africain qui n'a rien à voir avec le wax des peuples baumis pièce maîtresse du patrimoine culturel ivoirien il est célébré lors du festival en mois d'août bouaké est aussi très réputé pour ses potiers installés dans le village de tano sakasso il fabrique les plus belles poteries de tout le pays à ne pas manquer également les forgerons de djambro et l'ethnéturière des darais salam une balade dans la ville permet enfin de découvrir la cathédrale sainte thérèse la grande mosquée le monastère des bénédictions sainte marie sa sandra la belle oubliée sa sandra est une ville tranquille située au bord de l'océan atlantique à quelques 300 kilomètres d'abidon son isolement en fait une destination d'exception très peu fréquenté comme celle des dréouins ou poli vous pouvez passer toute la journée sans jamais croiser un seul touriste mais en revanche faire la connaissance avec les villageois et pêcheurs qui vivent sur la plage les attraits de sa sandra ne s'arrête pas là tout comme grand bassam elle possède un patrimoine architectural colonial incroyable malheureusement trop gratté par le temps mais néanmoins somptueux sans parler de son fleuve du même nom envoûtant au petit matin quand la brume s'empare de son lit fascinant au soleil couchant lorsque les silhouettes des grands arbres tropicaux et du pont ouégan se reflètent dans ses eaux une balade en pirogue à la recherche des hippopotames vous laissera à coup sûr des souvenirs intéressables le parc national de taille le parc national de taille est un parc national situé à l'ouest du pays dans la frontière du libéria avec ses 360 km carré il est la deuxième forêt primaire d'afrique inscrit en tant que réserve de la biosphère depuis 1978 et classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1981 par l'unesco il est un véritable joyau naturel il possède 140 espèces des mammifères dont 12 endémiques parmi elles l'hippopotame pygmée ou les syphalophes des gentinques et d'ogilbi le parc est aussi particulièrement exceptionnel car il héberge l'une des plus importantes populations des chimpanzés d'afrique de l'ouest ainsi que des mangabés et des colobes rouge